Les Vosges du Sud, d'Ambar-la-Ville, Remirmont, du 19 au 29 septembre 2017. Mardi 19 septembre, d'Ambar-la-Ville, Châtenoy. À Saint-Jus, j'attrape le funiculaire à la volée pour sauter dans le TGV de 8h33, direction Strasbourg. La météo du jour prévoit des averses, mais pour l'heure, un rayon téméraire déjoue cette prévision en se jetant dans la saune qui l'accueille, caline. Il éclaire maintenant un paysage agricole familier, préséchant, barré au loin par une rangée sombre de feuillus, d'où émergent de loin en loin des peupliers élancés. Entre Beaune et Nuit Saint-Georges, brutalement le train ralentit. Le conducteur fait une annonce au micro, il vient de recevoir l'ordre de rouler très prudemment. Un rail de la voie est cassé, est-ce possible ? Retard de 27 minutes, merci de votre compréhension. Ma correspondance à Strasbourg est ratée, mais un TER pépère me transporte aimablement de village en village jusqu'à Dambach-la-Ville, la même où j'avais terminé mes dix jours de marche dans les Vosges du Nord. Comme promis en mai dernier, j'entre dans la boutique de souvenirs pour saluer la vendeuse à qui j'avais acheté une bouteille de vin destinée à Laurent pour son anniversaire. Indispensable aussi l'arrêt suivant, petit café dans le restaurant où, trempé par la pluie, j'avais trouvé refuge. Sous son lit magnifique qu'elle a dû habiter tout l'été, une cigogne a blanchi le toit de la Grendeltour, l'une des trois portes de la ville datant du XIVe siècle. Je quitte Dambach-la-Ville vers 15h et grimpe rapidement à travers les vins d'où se lèvent les champs, en vendange gaiement dans le secteur, cueillant les grappes de sylvanère, un raisin clair poussé sur un sol de granit qui produira des vins fruités et frais, excellents pour accompagner les fruits de mer. Étonnant, le chapelle Saint-Sébastien avec son clocher roman, classé monument historique et propriété de 32 familles de Dambach-la-Ville réunies en confrérie. Cet hôtel baroque est sculpté dans des bois de tilleul et de poirier, chef-d'œuvre de deux frères originaires d'Allemagne. Ces crânes d'un ossuaire nous interpellent. Ce que vous êtes, nous l'étions, ce que nous sommes, vous le deviendrez. Plénitude, sérénité, joie profonde devant ces paysages, je sais pourquoi je suis là. Dans la forêt, j'observe d'un œil neuf les êtres et les sapins et leur vie secrète. La lecture du livre de Peter Wollleben m'a ouvert des horizons insoupçonnés. Par exemple, je peux constater la difficulté des épicéas à se frayer un chemin vers le ciel au milieu d'une forêt de hêtres florissante. Je rejoins le chemin de Crète, le sentier des bornes, et retrouve le GR5 que j'avais abandonné en mai, puis atteint le Kessma, le marché au fromage, lieu où, d'après la tradition, les habitants du Val de Villers auraient déposé des vivres pour ceux de Dambar-la-Ville en 1343, alors que ce village était décimé par la peste noire et que personne n'osait y pénétré. J'atteins les ruines du château de Bernstein qui domine Dambar, château construit vers 1200 par les puissants comtes d'Eggisheim. Son donjon est pentagonal. D'ici, de la basse-cour, s'élèvent le logis et la tour, renfermant une chapelle. Je traverse maintenant le site biologique protégé du massif de l'Ortambour, le changement d'atmosphère est net avec l'arrivée des pins et des bruyères. Soudain, se découvre à travers les houppiers des pins l'incroyable donjon du château d'Ortambour, haut de 35 mètres. J'en ai le souffle coupé. Ce château est la plus remarquable illustration alsacienne de l'art de la fortification du XIIIe siècle. Son donjon est protégé par une chemise percée de meurtrières à niche. Son donjon est protégé par une chemise percée de meurtrières à niche. La vue sur la plaine d'Alsace est absolument superbe. J'en ai le cœur en fête. Et maintenant, je descends joyeusement par une forêt de toute beauté, puis je traverse la route du Seine, la Via Salinaria, qui allait de Lorraine en Allemagne. Dernier regard sur le château, avant de traverser une zone de Ripisilve, envahie par la renouée du Japon, plante invasive comme on le sait. J'arrive enfin à Châtenoy, Kesta-Holz en dialecte alsacien, à l'origine lieu planté de Châtenier. Ce village pimpant et plein de châts. En 1879, suite à une imprudence, un incendie a pris dans des dépendances et a ravagé le quart de la ville réduite en cendres. Je prends mes quartiers dans ce charmant hôtel typiquement alsacien, avant de me diriger vers le restaurant voisin, où on me sert un jambon braisé au Riesling et une tarte au couetche à la cannelle, le tout arrosé d'un verre de succulents pime gris. Petite anecdote pour finir cette journée. Ce soir, j'apprends par Daniel que Gérard à New York, au coin d'une rue, a croisé le président Macron et lui a serré la main. Pur hasard de la vie. Sous-titrage FR ?